La différence de température moyenne qu'il y a entre la dernière ère glaciaire où la France ressemblait au nord de la Sibérie actuelle et le monde que nous avons trouvé en entrant c'est-à-dire le monde pré-industriel il y a un siècle et demi n'a été que de 5 degrés donc avec 5 degrés de hausse, température moyenne vous transformez la France qui ressemblait au nord de la Sibérie actuelle en ce qu'elle est aujourd'hui avec 5 degrés de hausse l'océan est monté de 120 m donc ce qu'il faut comprendre c'est que le changement climatique a le potentiel de tuer des milliards de gens je dis bien, des milliards de gens et il a le potentiel de déclencher la guerre partout sur Terre qu'à partir de 3 degrés de hausse de la température moyenne il y aura de l'insécurité alimentaire généralisée sur Terre 3 degrés de hausse de la température moyenne il y aura de l'insécurité alimentaire généralisée sur Terre 3 degrés de hausse de la température moyenne il y aura de l'insécurité alimentaire généralisée sur Terre le changement climatique a le potentiel de rendre la vie de vos enfants particulièrement infernale si on veut rester sur les 2 degrés qui sont aujourd'hui dans toutes les têtes en ce qui concerne les changements climatiques à l'avenir il faut que les émissions mondiales de CO2 baissent de 4% par an à partir de demain matin ça veut dire que la quantité de pétrole, de gaz et de charbon qu'on utilise cette baisse en haut de 4% par an ni les énergies renouvelables ni le nucléaire ne permettront de compenser cette baisse pour conserver de confort moderne ni les énergies renouvelables ni le nucléaire ne permettront de compenser cette baisse pour conserver de confort moderne donc il faut bien comprendre que de lutter contre le changement climatique c'est de se mettre d'origine une grosse d'origine qui n'épargnera même pas les gens qu'on appelle modestes donc le changement climatique a le potentiel de rendre la vie de vos enfants particulièrement infernale particulièrement infernale particulièrement infernale